Bonsoir Thierry Solaire, vous allez nous expliquer quelle est votre mission précise à l'UMP, mais d'abord Thomas Pietrois-Chabassier nous dit deux ou trois choses à savoir sur l'homme qui va devoir organiser la primaire à l'UMP. On ne le connaît pas encore mais c'est peut-être ce monsieur qui va sauver l'UMP. Bonsoir. Car c'est à lui que le nouveau président Nicolas Sarkozy a confié la mission d'organiser les primaires pour la présidentielle. C'est bien de prendre quelqu'un de nouveau aussi, de prendre quelqu'un de jeune. Il s'appelle Thierry Solaire, un nom qui invite naturellement au jeu de mots pas terribles. Émergie solaire ? Yes ! Euh... Missile solaire ? Oui ! Je suis en solaire. Député des Hauts-de-Seine, il s'est fait connaître en battant Claude Guéant aux législatives de 2012. Moi je ne fais pas le malin pour autant. Un temps viré de l'UMP, le rebelle sera vite réintégré. Mais vous vous voyez l'esprit. Pendant la campagne pour la présidence à l'UMP, il a soutenu Bruno Le Maire. Ouais, c'est un très beau score ! Mais à l'UMP aujourd'hui, tout le monde est dispersé. Il y a des aspirations personnelles dans la vie politique. Il y a des ambitions qui se font jour avec les présidentielles en 2017. Et c'est lui qui aura la lourde tâche d'éviter à la droite une nouvelle guerre. Rassemblons-nous, soyons unis. Ou simplement de nettoyer les flaques de sang. Je suis désespérée de voir qu'on est prêt à mettre une plaque à Clément. Le fameux Clément. Le fameux Clément. Je veux dire, de 0 à 10 ans, j'ai eu droit à toutes les blagues sur mon nom. Et laquelle dans quelle, alors ? Il y en a plein d'autres. Les lunettes, la crème. De 10 ans à mon arrivée à l'Assemblée, j'ai eu une paix royale avec ça. Et depuis l'arrivée, le retour dans la vie politique, j'ai le droit à ça tout le temps. Mais nous, on aime bien ça. C'est des gamins, quoi, à l'Assemblée à l'Assemblée. D'abord, pourquoi vous ? Est-ce que vous avez été choisi parce que vous êtes l'ami, le soutien, le proche de Bruno Le Maire, qui a osé défier Nicolas Sarkozy ? On a eu un congrès qui s'est bien passé. Le résultat est tranché, est clair. Nicolas Sarkozy a fait près de deux tiers des voix. Il n'a pas vu Nicolas Sarkozy au lendemain, il n'a pas voulu des places, comme on fait trop souvent dans la vie politique, avec des tripatouillages. Il a voulu... Non, pas du tout. On n'a aucune place dans l'organigramme. On n'a voulu avoir aucune responsabilité opérationnelle. Mais par contre, il a voulu donner ces 30% au service de l'unité. Et l'unité, ça passe largement par la primaire. Et il a proposé à Nicolas Sarkozy que je sois chargé de cela. Nicolas Sarkozy l'a accepté. Amin Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand également. Parce qu'au fond, on a des enjeux importants devant nous pendant les deux ans qui viennent. des lignes politiques claires, un projet clair. Mais on doit aussi être unis et tranchés clairement avec une méthode, la compétition naturelle dans la vie politique entre les différentes personnalités. Alors Bruno Le Maire, puisque vous le connaissez bien justement, il va se présenter à lui au primaire ? Écoutez, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On peut se poser la question quand même, après un score auquel vous rendez hommage. Et le moment venu. Au fond, il a essayé d'incarner, et ça a été très entendu à l'UMP, je sais au-delà d'ailleurs, la nécessité d'un profond renouveau dans la manière de faire de la politique et dans les idées politiques. Et aujourd'hui, ce qu'il va faire... Vous avez moins de deux minutes avant de prononcer le mot renouveau. Non, non, c'est pas mal. J'ai pas mal tout de suite sortir. Lui, il le prononce à peu près trois fois par phrase. Deux minutes, c'est bien. Et au fond, maintenant, son sujet, c'est quoi ? C'est de donner du corps à ce renouveau. Deux fois. Tiens. Non, mais je le sentais... Non, non, ça s'accélère. Je vais compter, si vous permettez, je vais compter. Alors, on est à deux. On arrête là. Pour que derrière, voilà, on... J'allais dire de nouveau une troisième fois. Ah, voyez, c'est un vrai risque. On a des idées claires et que les Français, au fond, arrêtent de voir des hommes politiques. Ils se font élire aux présidentielles uniquement sur le rejet de l'adversaire et sur l'échec de l'adversaire. Moi, je trouve que François Hollande a largement été élu sur l'anti-sarcosisme. Mais par contre, sur un vrai projet qui répond à la situation de la France d'aujourd'hui. 8 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs. Et j'entends que la droite a gouverné pendant 10 ans. Et donc, on ne pourra pas uniquement, vous voyez, refaire un programme de droite républicaine et puis jouer sur le fait que la gauche est en mauvais état. Il nous faut être à la hauteur de la situation. Et pour ça, trancher le problème des hommes par les primaires. Mais primaires, quand, comment ? D'abord, c'est tout ça le travail que je vais devoir faire et je ne vais pas le faire seul. Mais vous y mettez tout de suite. Parce que c'est ce que disent Juppé et Fillon depuis des semaines. Il faut s'y mettre tout de suite pour l'organiser en 2007. Sinon, après, ça sera fichu. Mais il y a un consensus là-dessus. D'ailleurs, le procès que certains ont fait à Nicolas Sarkozy, qui ne voulaient pas de primaires ou après, qui ne voulaient pas de primaires ouvertes, tout ça, c'est un débat qui est derrière nous. Il y aura des primaires. Elles seront ouvertes. Ouvertes comment ? Alors, elles s'adresseront aux militants, elles s'adresseront à tout le monde. Alors, c'est tout ça qu'on va faire, moi, Nicolas Sarkozy, bureau politique. Et vous avez bien une idée, vous avez bien une volonté. Vous me demandez, en gros, il y a un groupe qui s'est constitué avec moi où il y aura des représentants des différentes personnalités. Bon, ils sortent au feu pour Nicolas Sarkozy, Bernard Acoyer pour François Fillon, Édouard Philippe. – Et les électeurs, ça peut être un objectif ? – J'avais vu, au moment de la primaire socialiste, 3 millions… En tout cas, moi, je n'avais pas considéré à l'époque que c'était un échec. – Donc vous aviez considéré que c'était une réussite, en fait ? – Non, ça connaît ça, mais vous aviez pas d'un échec. – Moi, je ne veux pas faire des compliments. – C'est le renouveau, je le trouve bien, c'est un modèle. Bon, après, ce que vous en avez fait, ce n'est pas terrible, quoi. – Ça, c'est aussi. On a fait un candidat, déjà. – Qui a gagné. – Qui a gagné. – C'est autre chose. – On se la, c'est une réussite. – Si on veut mobiliser… Non mais, sérieusement, la primaire à droite, c'est très nouveau pour le coup. – Mais vous avez un échéancier, quand vous avez son ensemble ? – Ce n'est pas la culture de la droite bonapartiste. – Pas du tout. – Pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça, et d'ailleurs, j'entends aussi ceux qui critiquent les primaires, parce qu'il n'y a pas de système qui est parfait. Mais je veux dire, moi, ce qui est terrible pour ma famille politique, à coup sûr, c'est la guerre des chefs. C'est de revivre Chirac-Baladur. Parce que ça, on ne s'en remettra pas. Et on ne sera même pas au second tour de l'élection présidentielle. – Il n'y aura pas de guerre des chefs. – Il n'y aura pas deux candidats. – D'autres candidats après la primaire. – Et c'est ça l'objectif essentiel. Alors après, est-ce que vous attendez moi que je vous dise qu'il n'y a pas d'inimitié, qu'il n'y a pas de petite phrase, qu'il n'y a pas de guéguerre ? Bien sûr, mais que si on met de la méthode pour organiser les choses, pardon, mais tout ça doit être géré. Et la priorité, me semble-t-il, c'est d'être très clair sur les propositions qu'on fera le moment venu aux Français, parce que voilà, sinon le chômage augmente, l'abstention aussi, et le vote extrême également. – Le programme, il sera fait avant ou après la primaire ? Parce que parfois, il faut défendre un programme qu'on n'a pas forcément voulu, quand on est élu. – Écoutez, c'est pareil, c'est pas si compliqué de vous répondre. Au fond, quand vous avez des primaires, vous avez des lignes différentes, par nature. Et donc chaque candidat a un peu sa ligne à lui. Donc c'est pas un programme, vu que c'est autant de lignes que de candidats. C'est pas uniquement un concours de beauté, une primaire. On n'a pas tous le même programme, on disait, vous préférez un jeune, un grand, un petit, un gros, une femme, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est pas ça le sujet. – Donc on attend pour le programme. – Non, nous on a un travail à faire de clarification de la ligne politique de l'UMP et des grandes orientations qui sont les nôtres. – Mais c'est vrai qu'il faut clarifier. Alors la ligne, aujourd'hui Nicolas Sarkozy a nommé vice-présidente numéro 2, Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 3, Laurent Wauquiez. Bon, c'est des lignes très très différentes. – La carte et le lapin. – Voilà, et c'est pas vraiment une façon de choisir. – Qui fait la carte et qui fait le lapin ? – C'est pas très clair pour le coup. – Non, il n'y a pas deux personnalités plus éloignées aujourd'hui à la direction de l'UMP. – Attendez, je vais vous dire, la ligne de l'UMP majoritaire, elle est claire. C'est celle de Nicolas Sarkozy. – Et la ligne 4 et 1 tiers, c'est celle de Bruno Le Maire. – Non mais, vous êtes sûr, après le président, c'est de sa responsabilité de constituer des équipes opérationnelles autour de lui. Moi je suis très heureux. Nathalie Nécosius-Comorizet a été nommée, elle a de large responsabilité. Et Laurent Wauquiez s'occupera de différents sujets internes, les fédérations. – Ah oui, on sent votre préférence, voilà. – Ça se sent en cas ? – Ça se sent un peu. On a appris cet après-midi la mise en examen de Catherine… – Je ne peux pas avoir de préférence, je suis chargé des primaires. – Bah oui, on voit votre neutralité. On a appris la mise en examen de Catherine Vautrin dans l'affaire du remboursement par l'UMP des pénalités infligées par le Conseil constitutionnel à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a payé, on l'a appris hier, il a fait un chèque à l'UMP de 363 615 euros. Trop tard donc. – Bon, vous voulez que je rentre dans le détail de tout ce que j'ai compris moi de tout ça ? Je veux dire, le compte de campagne a été… – C'est l'ex-trésorière qui a été mise en examen. – C'est l'ex-trésorière. – Vous imaginez que l'étape suivante… – Mais fonctionnellement, c'est logique qu'elle le soit. Bon, je vous épargne ce que je pense de Madame Vautrin qui est une femme remarquable, d'une grande droiture, d'une grande compétence. La justice dira le droit dans cette affaire. Encore une fois, à l'époque, moi je me rappelle d'une autre chose, au bureau politique de l'UMP, il y avait eu trois consultations juridiques qui avaient été faites pour savoir si l'UMP pouvait prendre en charge cette pénalité, cette sanction administrative suite au rejet des comptes de campagne. Les trois étaient assez contradictoires. L'UMP collégialement avait pris la décision de le faire. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a remboursé cette affaire. – Après avoir dit qu'il n'y avait aucun problème et que tout ça a été passé illégal. – A donné dans une logique d'apaisement justement pour ne pas en rajouter sur ce sujet. – C'est un cher apaisement. – Vous voyez, c'est plus renouveau, c'est apaisement.